L'union monétaire, monnaie unique, l'euro a-t-elle été mise en place ? Eh bien, pour faire partie de la zone euro, il faut que les critères de Maastricht soient respectés, c'est-à-dire un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB tous les ans, une dette publique, c'est-à-dire l'ensemble de toute la dette de l'État et des institutions publiques, soit inférieure à 60% du PIB, que le taux d'inflation soit faible, ainsi que le taux d'intérêt. À ceci s'ajoute le pacte de stabilité et de croissance, qui impose une discipline budgétaire, c'est-à-dire le respect du déficit budgétaire et de la dette publique, ce que chacun des États essayent de faire, parfois très péniblement, comme en France. Quels sont les avantages de cette monnaie unique ? Eh bien, tout d'abord, c'est la stabilité monétaire. Tout le monde ayant la même monnaie, il n'y a plus de spéculation entre le marque qui montait, le franc qui baissait, etc. Tout le monde a l'euro. Ensuite, il y a la baisse des coûts de transaction, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait plus à payer les banques pour échanger les monnaies lorsqu'on exportait vers un pays qui avait une autre monnaie. La facilité des échanges, tout se fait dans la même monnaie. La faiblesse des taux d'intérêt et du taux d'inflation, ce qui est un avantage aussi. Et le fait que l'euro soit une monnaie internationale qui donne confiance aux investisseurs. Les inconvénients de la zone euro. Tout d'abord, il n'y a plus de politique monétaire nationale, puisque c'est la BCE qui le fait pour l'ensemble de la zone euro. Donc, on ne peut plus faire de politique de relance nationale. On ne peut plus faire de dévaluation compétitive nationale quand les exportations ne marchent pas. On est obligé de le remplacer par une baisse des salaires, ce qui pose problème au niveau social. Ensuite, le déficit budgétaire inférieur à 3% qu'il faut respecter pose des problèmes et provoque une politique d'austérité. Et avoir la même monnaie, les mêmes taux d'intérêt pour des économies aussi différentes que l'Allemagne et la Grèce, on sent bien qu'il y a là une grande difficulté. Résultat, il y a de fortes divergences entre les économies gagnantes du Nord, comme l'Allemagne, et perdantes du Sud, comme la Grèce.